Il est sans aucun doute le plus grand sprinteur camerounais de tous les temps. Force, technicité, courage, force et mentalité de gagnant accompagnent le jeune homme, le rêve, l'or, au lèvre. Emmanuel Essiemé, recordement du 100 mètres et 200 mètres du Cameroun, reste à ce jour le meilleur atout du Cameroun pour les prochains Jeux Olympiques dans la capitale française. A un peu plus d'un an de l'événement, le sprinteur ne cesse de s'armer pour enfin briller dans une compétition qu'il a vécue pour la première fois en 2021. Loin des caméras et de la folie des compétitions, le jeune Camerounais travaille dur pour repousser sans cesse ses limites. Du lundi au dimanche, accompagné de ses coéquipiers, la jeune star affûte ses armes sous la coordination de son côte qui ne cesse de croire en son poulain et de lui prodiger des conseils. L'année 2022 aura marqué un tournant décisif. Lors des championnats d'Afrique d'athlétisme, il se hisse à la deuxième place dans l'épreuve de 200 mètres. Au jeu du Commonwealth, il laisse parler sa puissance et raie des tablettes des records à Damitrissa. Le Graal viendra de Konya où il ne fait qu'une bouchée de Ramil Gouliyev, le tenant du titre, pulvérisant son record à 20 secondes et 16 centièmes. De retour sur la terre de ses ancêtres, il travaille dur avec des moyens limités. C'est dans une grande humilité qu'il se prépare au grand rendez-vous. La fédération et l'État n'apportent pas une aide substantielle à s'aimer pour construire ce rêve sans sponsor. Au mécène, c'est souvent propre que le natif du sud-ouest Cameroun se construit une réputation. Au lendemain d'une grande victoire au jeu islamique, des sponsors devraient pourtant se bousculer au port de ce jeune pour utiliser son image à des fins marketing. Il restera néanmoins le meilleur sprinteur et désormais la meilleure performance mondiale actuelle sur les 200 mètres. Il fait revivre le souvenir de Françoise Bango qui est, sans aucun doute, la meilleure athlète camerounaise de tous les temps. Sous-titrage Société Radio-Canada